C'est maintenant la période des questions. Députée de l'opposition officielle. Merci. Ma première question ce matin est au premier ministre. Demain, l'Assemblée débattra d'un projet de loi néo-démocrate pour les soins, et c'est là que ce sera la quatrième fois. C'est un projet de loi qui établit dans la loi un prérequis que chaque personne qui vit dans les soins de longue durée ait quatre heures de soins à chaque jour. On ne devrait pas avoir à en débattre encore une fois. Ça devrait encore être une loi en Ontario que les aînés reçoivent ce genre de soins. C'était une des recommandations urgentes faites par les études gouvernementales qui a été publiées, qui a été donnée à la ministre il y a déjà trois mois. On est en plein milieu de la pandémie qui a tué près de 2 000 résidents dans les soins de longue durée. Pourquoi est-ce que le gouvernement Ford continue d'étudier une étude alors qu'on a eu une résolution déposée ici quatre fois pour obtenir ces soins? La ministre des Soins de longue durée. Merci et j'aimerais remercier la députée de sa question. Je peux assurer à tout le monde en Ontario que notre gouvernement a agi de façon active au cours de la pandémie et même avant, afin d'assurer que l'on ait le bon niveau de personnel dans les soins de longue durée. Après plusieurs années de négligence du gouvernement précédent et de l'opposition, nous avons cherché des mesures pour augmenter le niveau de personnel auprès de mon ministère. On a essayé de comprendre les rapports fournis par notre groupe d'experts. Plusieurs de ces mesures seront mises en place. On appuie nos foyers de soins de longue durée afin d'avoir le niveau de personnel nécessaire sur base urgente, ainsi que d'avoir le niveau de personnel nécessaire alors qu'on bâtit plus de capacités et qu'on prépare les soins de longue durée pour une génération à venir qui en aura besoin et ceux et celles qui sont sur la liste d'attente actuelle. Nous continuerons de travailler à cette fin. Complémentaire. Monsieur le Président, le gouvernement Ford et cette ministre n'ont pas seulement ignoré les familles et les travailleurs de première ligne, ils ignorent leurs propres experts. Le groupe d'experts du gouvernement lui-même a offert des gestes urgents il y a trois mois afin d'établir des normes de soins dans les soins de longue durée. Le gouvernement Ford a répondu en annulant les inspections et en changé la loi afin qu'on ne pouvait pas les poursuivre pour ne pas avoir protégé les aînés dans les foyers de soins de longue durée. La ministre a soit laissé tomber les résidents, il ne les a pas protégés, et donc d'une façon ou d'une autre, elle devrait donner sa démission. Quand est-ce qu'elle le fera, la ministre des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président, et je remercie la députée de sa question. Lorsqu'on comprend les besoins des soins de longue durée, la complexité de non seulement la capacité sur laquelle nous travaillons, en plein milieu de l'urgence de la COVID, nous avons agi face à ce qui était une négligence du gouvernement précédent. Et j'aimerais demander à la députée de l'autre côté, où est-ce que vous étiez? Pendant 15 ans, vous avez eu la possibilité et vous avez décidé de ne pas agir. Nous avons décidé de créer un ministère à titrer. Nous avons travaillé avec d'autres ministères du gouvernement. Nous avons investi 500 millions de dollars. Nous allons continuer de travailler sur cette question. Notre travail n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Et nous voulons réparer, rebâtir et faire avancer les soins de longue durée. Intervention du Président, que tous les commentaires soient faits par la présidence. Merci, Monsieur le Président. Je me suis jointe ce matin à Cathy Parks et des millions d'Ontariens qui ont vécu les horreurs des foyers de soins de longue durée au cours de la pandémie. Cathy et Innes, ainsi que des milliers tels qu'elles, demandent l'aide du gouvernement. Le gouvernement qui les a non seulement ignorés, mais qui a aussi annulé les inspections, a refusé de mettre sur place une enquête publique. Ils ont préféré aider les lobbyistes qui sont propriétaires de foyers de soins de longue durée. Donc, est-ce que le gouvernement, enfin, fera la chose appropriée, renverra sa ministre et fera les investissements qui sont demandés par ses propres experts depuis des mois et aidera les familles qui recherchent une justice face à la débâcle qui s'est produite dans les foyers de soins de longue durée? Le procureur général pour la réponse. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole et d'appuyer ma collègue et l'excellent travail qu'elle fait. Nous sommes le premier gouvernement à être allé de l'avant avec un ministère des soins de longue durée. Nous l'avons fait avant les problèmes soulevés par la COVID. On faisait face à 15 ans de négligence du gouvernement libéral, aidé par les néo-démocrates, qui maintenant sont choqués et horrifiés des défis auxquels on fait face dans ce secteur. On a été honnêtes, ça a été notre priorité, ce secteur, et on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que nos aînés soient protégés au cours de cette période difficile. Encore une fois, je suis côte à côte avec ma collègue qui fait un excellent travail. Prochaine question, députée de l'opposition. La chef de l'opposition. Merci au premier ministre, mais j'aimerais dire que moi, je suis côte à côte avec les familles de l'Ontario qui ont passé à travers l'enfer cette année et qui vous demandent d'agir pour protéger leurs êtres chers. Mais maintenant, on fait face à une deuxième vague. Les experts ont critiqué le gouvernement Ford pour son manque de planification au cours de la deuxième vague, le manque d'investissement et parfois des messages qui sont confus et qui causent des problèmes. Un député du gouvernement a, lui-même, amélioré les directives et le gouvernement, le premier ministre, lui... Le premier ministre dit qu'on ne remet pas en question les directives du gouvernement, mais j'aimerais que le gouvernement clarifie ce qui se passe pour les familles. Franchement, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Le leader parlementaire du gouvernement, oui, absolument. Ce qu'on fait, c'est qu'on investit des milliards de dollars pour assurer la sécurité de la population de la province. La ministre de la Santé a établi des tests de 40 000 tests par jour. On est même monté à 50 000. On travaille sur nos foyers de soins de longue durée depuis le départ. La ministre de la Santé a commencé son travail après 15 ans de négligence des équipes santé Ontario. Nous travaillons avec nos partenaires au niveau fédéral, au palier municipal et à chaque détour. Cette députée a été une entraîneur d'estrade. On a besoin qu'elle travaille avec nous pour aplanir la courbe, qu'elle se joigne au reste du Canada et à nous pour assurer la sécurité de la population ontarienne. Complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, ce n'est pas étonnant que le gouvernement Ford n'aime pas être redevable de ces gestes. Toutefois, les familles recherchent un leadership, un leadership au cours de cette pandémie et la population n'est pas impressionnée de la confusion du gouvernement. L'adjoint parlementaire à l'éducation a simplement ignoré les règles dans le restaurant où il s'est rendu et il a dû s'excuser auprès des clients pour son comportement. Le premier ministre a dit qu'il a fondé sa décision sur les meilleurs conseils d'experts et donc ce qu'on lui demande, c'est aussi d'expliquer les règles à ses députés. Qui devrait prendre les décisions? Est-ce que ça devrait être les députés d'artement? Les prières bancs ou les experts? Qui prend la décision de l'autre côté? Le leader parlementaire du gouvernement. Après toutes ces années, c'est clair pour moi de comprendre la raison pour laquelle les néo-démocrates n'ont formé le gouvernement qu'une seule fois. Ce qu'on a eu, c'est des députés de notre groupe parlementaire qui travaillent de façon encharnée pour leurs concitoyens et concitoyennes, pour leur PME. Et ce que dit la députée de l'autre côté et ses collègues, c'est qu'ils n'écoutent pas. Ce qu'elle dit, c'est ignorez vos circonscriptions, ignorez la population qui aide à faire fonctionner l'économie, ignorez les gens qui travaillent dans les foyers de soins de longue durée, ignorez les travailleurs de première ligne. notre groupe parlementaire ne suivra pas ses conseils. Nous allons continuer à travailler avec la population de l'Ontario et la population, lorsqu'elle entendra cette question de cette députée, réalisera la raison pour laquelle ce parti ne retournera jamais au pouvoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas dire d'un côté que vous suivez les conseils d'experts médicaux et ensuite indiqués par vos gestes que vous faites exactement le contraire. et que vous travaillez pour les lobbyistes, que vous travaillez pour les intérêts privés. Ce n'est pas la façon dont les choses devraient fonctionner. C'est honteux que le leader parlementaire du gouvernement refuse de le reconnaître et de reconnaître que ce que fait le gouvernement, ça crée la confusion de masse et crée beaucoup trop de confusion dans la province. Mais voilà où on en est. Les restaurants dans nos collectivités doivent s'excuser publiquement pour le comportement d'un député conservateur. C'est le dernier rappel du fait que ce gouvernement n'a pas planifié pour la deuxième vague de cette pandémie. On ne sait pas qui était dans le groupe de commandement, quelles données sont considérées. Et les députés du gouvernement eux-mêmes critiquent la réponse gouvernementale. Les gens s'inquiètent. Les organismes de santé publique encouragent leurs amis et leurs familles à suivre leurs conseils. Quand est-ce que le gouvernement le fera, lui? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Nous avons été très honnêtes avec la population de la province depuis le début de cette pandémie. On dépend des conseils des experts du médecin hygiéniste en chef. On a le Dr Williams, ainsi que le groupe de commandement manuptiaire de mesures publiques mené par le Dr Williams, ainsi que le sous-ministre de la Santé, Matt Anderson, aussi, qui est PDG de Santé Ontario. Il y a aussi le groupe de mesures de santé publique qui inclut Dr McKay, Dr Emiliotis, Dr Seward et beaucoup d'autres. Il y a eu aussi plusieurs séances d'information avec un groupe d'experts mobiles sur quelques questions avec lesquelles nous conjuguons. C'est important pour la population de la province. Le premier ministre a toujours dit que la population aurait accès à l'information que lui obtient et c'est ce qui se passera. Prochaine question, député d'Escarborough, Sud-Ouest. Merci. Vendredi, à CBC Marketplace, on a su que la violence routinière se produit dans plusieurs foyers et qu'il n'y a aucune conséquence pour les foyers qui enfreignent les règles de façon continue. Dans ma circonscription et dans les deux ans où cette ministre avait le dossier entre les mains, j'ai soulevé les inquiétudes sur les abus dans les foyers de soins de longue durée. Et c'est insultant, en fait, d'entendre des ministres nous demander où on était lorsqu'on soulevait ces inquiétudes parce que c'est insultant auprès de la population qui a aussi soulevé ces inquiétudes en ce qui a trait aux foyers de soins de longue durée depuis très longtemps. Je suis ici depuis deux ans et j'ai soulevé ces questions d'abus ici et j'ai demandé à la ministre de prolonger l'enquête d'accepter les 91 recommandations du rapport. Est-ce qu'elle le fera et adoptera une loi qui protégera et plutôt, elle a décidé d'adopter une loi qui protégeait les foyers plutôt que les résidents? Est-ce que la ministre s'engage à agir immédiatement contre les abus faits aux aînés dans les foyers de soins de longue durée et s'assurer que les exploitants soient redevables, responsables et que l'on assure la sécurité des résidents? La ministre de soins de longue durée. Je remercie la députée de sa question. J'aimerais clarifier quelques éléments ici. Premièrement, les inspections n'ont jamais arrêté. Les inspections ont continué. Les inspections, nous avons travaillé avec les groupes de représentants pour s'assurer que nos inspecteurs soient en sécurité, qu'il y ait des communications avec les inspecteurs et les foyers. Ça a été fait par la santé publique, par le ministère des Soins de longue durée, le ministre du Travail. Le rapport de la vérificature générale en 2015 a recommandé que les foyers qui étaient à haut risque fassent face à des inspections de haut risque. Nous avons suivi les recommandations de la vérificature générale et notre gouvernement s'assure que les inspections soient continues, que nos foyers qui ont vu des éclosions continuent d'être inspectés. On continue d'appuyer nos résidents, nos membres du personnel. il n'y a aucune tolérance d'abus ou de négligence et il y a des voies à entreprendre pour mettre fin à l'abus. Nous nous assurons que nos résidents reçoivent la plus haute qualité de soins possibles qu'ils méritent. Complémentaire. Monsieur le Président, on sait que ce gouvernement, que le gouvernement précédent, a laissé tomber les ontariens et ontariennes. Mais actuellement, c'est le gouvernement qui a toutes les possibilités d'entre les mains. Amanda, une concitoyenne, m'a contactée. Elle a mentionné une être chère, Madeleine, qui était dans un foyer de soins de longue durée. Elle est décédée, elle avait des marques sur les bras, elle refusait de manger, elle était incohérente. Sa santé déclinait alors que le foyer nous disait que sa santé s'améliorait suite à la mort de Madeleine. La famille s'est rendue dans sa chambre pour trouver des traces laissées par des rats et des coquerelles dans ses effets personnels. Monsieur le Président, les gens ne sont pas en sécurité dans les foyers de soins de longue durée. Actuellement, que fera la ministre pour s'assurer que les résidents soient en sécurité dans les foyers de soins de longue durée et qu'ils ne fassent pas face à des abus. La ministre des Soins de longue durée. Merci, merci pour la question. Ça vous crève le cœur d'entendre des histoires telles que celles-ci. Mes pensées accompagnent les résidents, les membres du personnel, les familles, mais malheureusement, le système ne fonctionnait pas. Il ne fonctionnait pas depuis très longtemps. C'est la raison pour laquelle nous avons fait des soins de longue durée une priorité. C'est la raison pour laquelle ces questions, qui datent de très longtemps, qui ont été exposées par la COVID, a permis à la société de voir la négligence qui s'est produite dans ces foyers et ceux depuis très longtemps. Notre gouvernement a donc créé un ministère unique pour s'attaquer à cette question, non seulement pour régler les problèmes préexistants, mais qui ont été amplifiés par la COVID. Les inspecteurs, la santé publique, l'intégration, les renseignements de santé publique, c'est un effort qui passe par tous les ministères, partout au gouvernement. Nous utiliserons tous nos outils nécessaires pour pouvoir régler le problème. Prochaine question, députée de Barry-Euseville. Monsieur le Président, sous le gouvernement précédent, notre secteur manufacturier a été affecté par les tarifs d'électricité, les assurances, une mauvaise situation économique. Donc, il y a plusieurs emplois qui sont à risque dans le secteur manufacturier. Actuellement, la COVID a mis en danger la santé et sécurité de nos employés. Est-ce que le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce peut dire ce que fait notre gouvernement pour avoir un secteur manufacturier à la fine pointe de la technologie? Le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Par nos programmes, les entreprises de l'Ontario continuent de montrer leurs produits et l'esprit ontarien sur Appuyer le fait en Ontario.ca. Nous avons fait des investissements, 75 millions, entre autres, pour créer de l'alcool de grade médical, pour créer du désinfectant pour les mains. Nous avons la confiance de Roche, qui est un géant pharmaceutique, qui a annoncé 500 millions de dollars en investissement pour créer 500 emplois à haute qualification. ici en Ontario. Notre gouvernement continuera d'appuyer les produits faits en Ontario et nous aiderons avec plusieurs possibilités. La députée de Berry, complémentaire. Merci. Je suis très heureuse d'appuyer Fabriquie en Ontario.ca. Je sais que dans ma circonscription, il y a plusieurs entreprises manufacturières qui répondent à l'appel. Ça fait des mois qu'on fait face à la COVID. Est-ce que le ministre a d'autres exemples de la façon dont les entreprises se sont joints à l'effort? Le ministre. La réponse a été incroyable. On a continué à démontrer le meilleur de l'esprit ontarien. Récemment, Statistique Canada a montré que l'Ontario a gagné 168 000 en nouveaux emplois en septembre seulement. 52 000 d'entre eux étaient dans le secteur manufacturier. Nous avons maintenant 17 000 emplois de plus dans le secteur manufacturier qu'avant la COVID. C'est une excellente nouvelle, mais on sait qu'il y a beaucoup plus à faire, au contraire du gouvernement précédent qui a perdu près de 300 000 emplois dans le secteur manufacturier. Nous, nous avons investi 5 milliards de dollars par année avec une diminution des formalités administratives et d'autres. L'industrie manufacturière continue de venir s'installer ici. députée de Kitchener-Centre. Députée de Kitchener-Centre. Merci. Au premier ministre. Le gouvernement a mis en place dans un projet de loi un diplôme de M. McVitie. C'était un retour de l'ascenseur à son ami, même si c'est l'intervention du président. Vous ne pouvez pas imputer le motif. Vous ne pouvez pas attribuer le motif dans votre question. Le gouvernement s'est justifié en disant qu'un conseil d'évaluation indépendant décidera si son collège peut offrir ses diplômes. Maintenant, cette demande a disparu de ce site Web. Et avant, on disait que la loi était éminente. Est-ce que le gouvernement est prêt à mettre fin à sa charade et admettre que c'est une faveur pour un ami de longue date? Adjoint parlementaire, députée de Thornhill. Merci. Je remercie la députée de sa question. Je comprends qu'il y a un processus, une étude indépendante. Tout le monde ici et à la maison qui travaillent pour une entreprise comprennent qu'il y a un processus d'études qui est indépendante. On ne peut pas s'ingérer dans ce processus. En termes du site Web, PicaPAD dit qu'il y a eu un problème avec le respect de ces directives et qu'ils y travaillent. Complémentaire. Jusqu'à présent, le collège de Charles McVitie a remis des diplômes pour la théologie seulement, mais maintenant, ils veulent s'appliquer aux sciences et à l'art. Hier, le corps professionnel de l'Université de Waterloo a écrit à la ministre et au premier ministre disant, je suis choquée de voir qu'on va permettre à ce collège religieux de remettre des diplômes en sciences et en arts. Le modèle que nous avons en Ontario nécessite plus d'investissement, non pas des illusions d'une institution privée pour fournir de mauvais programmes qui sont, en apparence, sur le même pied d'égalité. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait passer cette mesure dans son projet de loi Amnibus pour son petit ami, M. Nick Vitti, et le faisant en plus au cours d'une pandémie. Député de Thornhill, tout le monde ici sait que l'Ontario a une histoire, une longue histoire très fière d'appui à toutes les religions et toutes les institutions. Nous appuyons nos collages indépendants, nos universités indépendantes par des lois et ce sont les gouvernements de toutes les couleurs qui ont aidé ce genre d'organismes. Prochaine question, députée d'Ottawa-Vanier. Merci à la ministre des Soins de longue durée. Récemment, nous avons appris qu'il y a eu une note envoyée à un foyer de soins de longue durée en septembre qui disait que les foyers étaient seuls lorsqu'il fallait assurer un bon niveau de personnel pour gérer la deuxième vague de la COVID. de la COVID. Hier, une résidente d'Ottawa-Vanier ou sa mère dans un foyer où il y a des cas de COVID a dit que ça prenait beaucoup trop de temps pour obtenir un test et encore plus longtemps pour obtenir les résultats. La commission des soins de longue durée s'attaque à ces questions et la commission a dit que la province devrait mettre en place son propre plan de niveau de personnel et assurer que les résidents aient un meilleur accès et des résultats plus rapides à ces tests. Est-ce que le gouvernement va mettre en place ces recommandations sans plus de délai et s'assurer que cela se trouve dans le budget? La ministre a des soins de longue durée. Je remercie la députée de l'autre côté pour ces questions. Le niveau de personnel passe par plusieurs ministères. Entre autres, c'est entre autres géré par le ministère de la Santé. C'est une question que nous avons à cœur sur laquelle nous travaillons avec une stratégie en ressources humaines. Nous l'avons appuyée, cette stratégie de montant d'argent. Nous avons un rapport vers lequel nous nous sommes tournés pour obtenir des lignes directrices que nous avons appréciées. Nous apprécions grandement l'importance de la nécessité d'augmenter les niveaux de personnel. 540 millions de dollars ont été annoncés il y a quelques semaines. Une partie de cet investissement sera pour le niveau de personnel et pour donner la confiance au personnel en les soins de longue durée. question complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre des Soins de longue durée, le nombre de foyers de soins de longue durée et de retraite qui luttent contre la COVID-19 actuellement est beaucoup plus élevé que ce l'était en avril. La ministre est au courant, mais il est difficile de comprendre qu'on n'a pas fait ce qui était nécessaire afin d'éviter l'effet dévastateur de la deuxième vague. D'avoir un ministère unique, on croirait qu'on aurait les ressources nécessaires pour fournir les soins nécessaires et protéger les familles de ces foyers. La ministre a admis hier qu'elle savait depuis le début qu'il y avait des problèmes avec le niveau de personnel, qu'a fait la ministre depuis et entre la première et la deuxième vague pour s'attaquer aux défis de manque de personnel pour protéger les résidents des foyers de soins de longue durée ainsi que leur personnel. La ministre a des foyers de soins de longue durée pour la réponse. Merci. Je remercie la députée de sa question et comme je l'ai dit auparavant, ici en Chambre, nous nous attaquons à la négligence étalée sur des années du gouvernement précédent et nous gérons aussi la situation d'urgence posée par la COVID dans nos foyers. La grande majorité des 17 foyers d'Ottawa n'ont pas de cas chez les résidents. Ces foyers se portent très bien, ils sont stabilisés, ils ont une réponse bien établie et nous les remercions pour leur aide. Nous avons aussi la Croix-Rouge qui nous aide. Nous travaillons avec la Croix-Rouge, le ministère de la Santé et beaucoup d'autres. Ce sont des approches que nous avons qui ont trait à la situation d'urgence et nous continuons à travailler pour que nos foyers aient les ressources nécessaires et beaucoup de ces résidences n'ont pas de cas chez les résidents. La prochaine question. Le député Carlton. Merci, M. le Président. M. le Président, la pandémie de la COVID-19 a dévoilé que maintenant, plus qu'auparavant, que les programmes de l'Ontario et les services de première ligne doivent être plus accessibles et fiables pour les entreprises et les Ontariens. Une façon que nous nous adaptons à cette nouvelle réalité est d'offrir plus de services numériques et d'accueillir des technologies modernes. Je suis fier de dire que notre gouvernement met fin à l'immobilisme de l'ancien gouvernement libéral et de l'appui des néo-démocrates, le Président du Conseil du commerce a lancé le plan d'action pour l'Ontario qui permettra aux professionnels de la santé d'avoir accès aux dossiers de santé et d'avoir accès aux services à Internet à haut débit et de réduire les fardeaux administratifs. Est-ce que le Président du Conseil du Trésor pourra nous donner plus d'informations à savoir comment on est en train de faire avancer la province? Je vais demander aux députés indépendants de se taire l'adjoint parlementaire afin de répondre. Merci, M. le Président. Je voudrais commencer en remerciant la députée de Tuck Carlton de cette très bonne question. Le monde a changé et le gouvernement doit aussi changer. C'est pour cette raison que nous augmentons l'offre de services en ligne en simplifiant le rôle du gouvernement dans la vie des gens et des entreprises. L'élévants avec l'Ontario comprend plus de 30 projets qui vont changer les interactions des Ontariens et des entreprises avec le gouvernement. Un parent peut avoir accès aux dossiers de vaccins de leur enfant très facilement. Une personne âgée peut partager leurs enseignements médicaux avec les professionnels de la santé. Nous modernisons tout le système et nous faisons progresser l'Ontario. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier l'adjoint parlementaire au Président du Conseil du Trésor pour sa réponse et aussi de mentionner que je sais que les gens dans votre circonscription sont bien servis par tout votre travail. C'est très bien d'entendre que contrairement à l'ancien gouvernement, on travaille pour la population et nous savons que d'augmenter l'accès aux programmes et plus de soutien aux services du gouvernement, ce qui comprend la santé et Services Ontario, nous sommes en train de venir en aide aux entreprises et aux Ontariens à surmonter les défis de la pandémie. Un des volets identifiés dans le plan d'action a parlé d'un portefeuille numérique qui permettrait de partager des renseignements personnels et de ne pas devoir passer des renseignements par le biais de courriels. Est-ce que le ministre associé peut nous donner plus d'affirmations? Oui, merci, absolument. Je remercie le député de sa question. Nous sommes ravis d'annoncer le dévoilement de ce portefeuille numérique. Ça permet de stocker des informations personnelles pour permettre aux entreprises de vérifier l'identité de la personne peu importe où elle se trouve. Un propriétaire d'une petite entreprise peut s'enregistrer pour des permis en ligne en le faisant. Un agriculteur peut aussi s'enregistrer pour certains services en ligne. Ça permet à ce que les services du gouvernement soient plus convenables et accessibles pour les Ontariens et les entreprises. L'identité numérique est un des projets que nous avons annoncé pour notre plan d'action pour la COVID-19 pour se concentrer sur la population et un plan qui va nous rendre plus efficaces pour les Ontariens et les entreprises. C'est une approche en ligne. On ne peut pas avoir un gouvernement hors ligne. Prochaine question. Député de Sudbury. Merci. Les résidents de ma circonscription sont frustrés qu'ils ne peuvent pas avoir leur vaccin de la grippe dans ma circonscription. Une personne âgée dans ma circonscription a dit qu'elle ne peut pas trouver un vaccin pour la grippe. Un médecin a dit qu'il a tenté de trouver un vaccin pour lui et sa femme. Il est allé à trois pharmacies et une clinique et les quatre endroits lui ont dit qu'il y avait une pénurie de stock et il ne pouvait même pas prendre rendez-vous. Le manque de planification de la part de ce gouvernement est un échec total lorsqu'il s'agit des personnes âgées. Partout en Ontario. Comment est-ce que le premier ministre peut sous-estimer la demande pour le vaccin de la grippe et laisser tomber tellement de personnes âgées? Le ministre des Soins de la Santé, plutôt, merci. En fait, on a planifié pour cette pandémie. On a commandé 700 000 plus de vaccins que l'année dernière. Les commandes sont encore à être complétées. On les a commandées il y a plus d'un an. on s'attendait à ce qu'ils soient livrés au mois de septembre aux foyers de soins de longue durée, aux hôpitaux et aux maisons de retraite qui participaient et d'autres établissements de soins collectifs pour protéger les résidents vulnérables. Mais ils sont aussi envoyés aux hôpitaux, aux cliniques et aux pharmacies. nous avons déjà reçu 4 millions des 5,5 millions de doses que nous avons commandées. On est en train de les recevoir en ce moment. Je suis contente que les gens se présentent pour recevoir le vaccin de la grippe. Mais ce n'est pas cette raison qu'il y a des pénuries parce qu'il y a un plus grand nombre cette année que l'année dernière. Par contre, il n'y a pas de pénuries en tant que telles. Ce sont des pénuries temporaires. Député de Hamilton Angaster-Dundas, je dois dire que c'est insultant d'entendre de la part de cette ministre de mettre de côté les préoccupations de la part des Ontariens. Les intervenants de première ligne tels que nos médecins de famille à Hamilton jouent un rôle important en assurant notre sécurité et notre santé. C'est pour cette raison que c'est tellement préoccupant d'entendre des commettants et des médecins qui sont incapables d'avoir des vaccins de la grippe. Une personne a reçu ce message de la part de leurs médecins. Nous sommes désolés qu'on ne pourra pas offrir notre clinique des vaccins de la grippe, que la pénurie partout dans la santé publique est un problème systémique et touche tous les médecins dans la région. On reçoit des appels et des courriels de la part de gens qui ne peuvent pas recevoir des vaccins de la grippe et je pense que c'est la même chose pour les députés d'en face. Donc la question est à savoir pourquoi est-ce que le premier ministre c'est qu'est-ce que la ministre a à dire aux médecins et à leurs patients partout dans la province qui tentent d'être en sécurité et en santé mais ne peuvent pas recevoir un vaccin de la grippe à cause de cette pénurie. Ministre de la santé, il n'y a pas de pénurie et peut-être il y a une pénurie temporaire dans certaines des pharmacies et nous prenons les préoccupations des infirmières et des médecins et des patients partout dans la province très au sérieux parce que nous savons qu'à tous les ans des milliers de personnes se retrouvent à l'hôpital à cause de la grippe et malheureusement certains en décèdent. Donc nous sommes ravis que les gens prennent très au sérieux mais nous avons commandé plus de 700 000 plus de doses de vaccins de la grippe et avec Santé Canada, on a pu commander aussi 350 000 doses de plus. Donc on a 5,5 millions de doses qu'on va recevoir en Ontario. Donc toute pénurie dans une clinique ou dans une pharmacie est une pénurie temporaire. On n'a aucune indication qu'il y a une pénurie mondiale. On reçoit des commandes de la part de fabricants internationaux. Il n'y a pas d'arriéré, il n'y a pas de délai. On reçoit ces commandes et les gens vont pouvoir avoir leur vaccin de la grippe. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. La semaine dernière, j'ai posé la question concernant l'annexe 2 dans le projet de loi 213 avec le Canada Christian College et des maîtres des diplômes. Et la députée de Kitchener Centre a posé une question là-dessus. M. McVitie, c'est une personne qui a fait des commentaires discrétent envers la communauté LGBTQ et la communauté islamique. Et le fait qu'on le récompense pour ses propos et pour son appui envers le gouvernement Ford devrait être une préoccupation pour tous ceux qui sont pour la démocratie. Mais le message qu'on envoie va bien au-delà que ce dossier en particulier, ça l'encourage les institutions de dépendre sur la protection de la part de ce gouvernement, même lorsqu'ils ont des propos discriminatoires. et un des fiduciaires de la Conseil scolaire de Toronto n'a pas sanctionné les propos discriminatoires d'un des fiduciaires Michael Delgrand lorsqu'il est allé à l'encontre de la Côte d'éthique en utilisant les mêmes propos que M. McVitie. Merci. La question a été posée. Le ministre de l'Éducation a fait répondre. Merci, M. le Président. Ce que j'ai dit à l'époque, c'est que les propos du fiduciaire étaient inacceptables et dérangeants. On accepte tous les gens de toute religion, foi religieuse, culture, ethnicité. Et c'est pour cette raison que dans notre programme scolaire pour la santé, des enfants, on a agi pour contrer l'homophobie. Et à la deuxième année, il y a une partie concernant les différences visibles et invisibles pour contrer l'intimidation. On sait qu'il y en a encore plus à faire, mais j'ai parlé, j'ai critiqué ce fiduciaire en disant que c'était inacceptable et j'ai demandé au Conseil d'avoir une enquête complémentaire. Bien, M. le Président, je pose la question au ministre de dévoiler le rapport pour que la communauté puisse savoir comment fiduciaire Delgrande a été exonérée. C'est un gouvernement qui a fait campagne sur le programme scolaire de santé physique que vous avez abordé. donc, il y a très peu de fois que vous appuyez ce que vous venez de dire. On a fait beaucoup de progrès sur la reconnaissance de tous les droits des gens, mais ce progrès a été difficile à accomplir et c'est fragile, surtout lorsque M. McVitie et M. Bill Grant, qui sont des personnes avec beaucoup de privilèges dans une position d'autorité et qu'ils ont des propos discriminatoires, on part tous. ça ne devrait pas importer que Michael Delgrande et M. McVitie ont appuyé ce gouvernement. On doit avoir une norme qui est applicable et ces gens doivent être compassionnés et qu'ils prennent bien soin de nos enfants. Est-ce que le gouvernement va refuser de prolonger les pouvoirs de M. McVitie et dévoiler le rapport du Conseil scolaire de Toronto sur M. Delgrande à savoir pourquoi il a été exonéré? Adjointe parlementaire afin de répondre. Merci, M. le Président. On a déjà eu ces questions aujourd'hui. Essentiellement, il y a un processus en place, il y a une commission indépendante et nous attendons tous les résultats de cette enquête et ensuite, on pourra apporter nos commentaires et je suis sûr que tout le monde sera d'accord qu'on a toujours appuyé toutes les institutions religieuses et les trois parties ont un historique d'appuyer toutes les communautés religieuses et toutes les institutions religieuses. Merci. Prochaine question, député de Barrison, M. Spokane. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de services au gouvernement et services aux consommateurs. La pandémie a eu une grande incidence sur les services en ligne. plus d'Ontariens utilisent les plateformes numériques pour s'occuper de différentes tâches. Ontario onwards, notre plan va le rendre encore plus facile. Mes commettants et tous les Ontariens veulent savoir que l'utilisation des services numériques, que leurs renseignements personnels sont protégés puisque c'est le mois de la sensibilité à la cybersécurité. Qu'est-ce que la ministre est en train de faire pour assurer la protection des données de mes commettants? Adjoint parlementaire afin de répondre. Merci. Merci au député de Barrison-Moscoka de sa question. M. le Président, alors que la menace de la cybercriminalité croît, nos défenses aussi doivent croître et c'est pour cette raison que nous continuons d'utiliser l'expertise en cybersécurité pour protéger nos plateformes et l'information qui est stockée dans ces plateformes. En collaboration avec l'université Ryerson, nous avons eu notre première conférence en cybersécurité pour le secteur public pour représenter les organisations et assurer qu'il y ait une meilleure sécurité. cette conférence explore les risques actuels et à l'avenir et à savoir comment les meilleures pratiques peuvent protéger les systèmes. Notre partenariat avec Ryerson va venir en œuvre à notre personnel et assurer une meilleure formation. Complémentaire. Merci, adjoint parlementaire, de votre réponse. L'augmentation des services numériques n'est rien de nouveau. on a vu aussi une plus grande adoption avant la COVID-19. Beaucoup d'Ontariens offrent déjà le renseignement personnel au gouvernement et aux agences du gouvernement en ligne. Tels qu'avec les entreprises privées, les Ontariens dépendent sur le gouvernement de protéger leurs informations. Les Ontariens doivent savoir que le gouvernement assure la sécurité de ces informations. Est-ce que l'adjoint parlementaire peut nous faire part de tous les gestes que le gouvernement a posés pour assurer la protection de ces informations? Adjoint parlementaire, merci de cette question. C'est important et notre gouvernement comprend ses préoccupations et nous agissons pour limiter toute menace à ses renseignements personnels. Nous augmentons notre centre d'excellence en cybersécurité qui a été établi l'année dernière en faisant partie de notre plan en cybersécurité. Avec la COVID-19, ça veut dire que plus d'Ontariens dépendent sur les plateformes numériques. Avec une plus grande dépendance sur ces plateformes, on doit donc protéger ces informations et cette économie numérique. C'est pour cette raison qu'on a lancé des consultations avec des parties prenantes pour améliorer nos lois, assurer une meilleure rédivabilité et protéger ces renseignements. Nous sommes engagés à protéger les Ontariens et leur donner. Merci. Nouvelle question. Député de Mishkogwek, Bay James. Merci, M. le Président. Ma question est pour le premier ministre. Alors que la ministre des Soins de longue durée dit avoir tout fait pour éviter la propagation de la COVID-19 en soins de longue durée, les foyers du Nord attendent toujours de l'aide de la part de la province. Le foyer des pionniers à Hearst compte 67 résidents. Ils résistent à la pandémie avec seulement cinq infirmières et cinq préposés qui font l'impossible pour offrir les soins 24-24. De plus, il y a 63 aînés sur la liste d'attente et le temps d'attente est en moyenne quatre ans pour accéder aux soins qu'ils méritent. M. le Premier ministre, croyez-vous que les personnes âgées du Nord de l'Ontario méritent d'attente quatre ans pour recevoir des soins dont ils ont besoin? Merci. Ministre des soins de longue durée. Merci. Je reconnais les préoccupations partout en Ontario. C'est pour cette raison que notre gouvernement continue, sans relâche, pour s'attaquer aux problèmes de capacité et aux problèmes de dotation du personnel en soins de longue durée qui a été négligé sous l'ancien gouvernement pendant plusieurs années. Nous travaillons avec tous les ministères, avec la santé, avec les rapports qui ont été publiés en agissant et en augmentant les investissements pour la dotation du personnel, que ce soit les infirmières ou les préposés de soutien à la personne et de retour au service, 26 millions de dollars pour aider, recruter et retenir des préposés de soutien à la personne, 52 millions de dollars qui ont été annoncés en septembre, 405 millions de dollars qu'on a annoncés il y a quelques semaines pour le fonctionnement et le soutien au personnel. C'est dans tous les ministères et comme je l'ai mentionné, on va continuer de s'attaquer à toutes les préoccupations en Ontario. Complémentaire. Monsieur le Président, le Premier ministre a beaucoup parlé, mais sans livrer la marchandise. Le foyer des pionniers est parmi les quelques foyers à offrir des services adaptés pour la communauté francophone nord-est de l'Ontario, à Hearst. On n'a pas des lits de transition et les soins à domicile en français sont assez rares pour la grande population francophone de la région. Depuis 2014, le foyer demande à la province d'avoir 12 lits, 12 lits supplémentaires. Ils ont eu des pourparlers avec l'ancien gouvernement libéral et ils ont soumis plusieurs demandes à ce gouvernement conservateur. La région a besoin des lits supplémentaires pour répondre aux exigences culturelles des personnes âgées francophones. Le premier ministre va-t-il reconnaître les besoins des aînés francophones et va-t-il agir aux demandes liées à la capacité aux besoins culturels et à la demande d'élits à Hearst? Oui ou non? Merci. La ministre. Ministre, merci de la question. Notre gouvernement met en valeur les différences culturelles partout en Ontario et nous reconnaissons l'importance des foyers de soins de longue durée de pouvoir offrir des services dans la langue du choix du résident et c'est pour cette raison qu'on a plusieurs foyers de soins de longue durée qui ont du personnel pour offrir ces services. Nous continuons d'offrir des outils et des efforts pour assurer la rétention et d'assurer le recrutement de nouveaux fournisseurs de services, que ce soit des infirmières, de préposés de soutien à la personne ou d'autres membres du personnel de soutien. Je mets en valeur nos proposés de soutien à la personne et les membres du personnel dans les foyers de soins de longue durée et nous faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer que ces foyers ont tout ce qu'ils ont besoin et qu'on met en valeur la culture et les différences des résidents et nous allons toujours prendre nos décisions en fonction des besoins des résidents. Prochaine question, députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au Premier ministre. Durant cette période, c'est important que le gouvernement puisse éviter d'offrir des informations fausses ou incohérentes. Comme on l'a mentionné, le Toronto Star a mentionné que le Premier ministre n'avait aucune idée que deux de ses députés, je demandais à les députés de retirer ses propos, que deux de ses députés ont signé une lettre au médecin hygiéniste en chef. Lundi, le Premier ministre a dit qu'il savait qu'une lettre allait être envoyée. et l'a encouragée. Et ensuite, CTV a dit qu'il y avait une troisième version de l'histoire. Quelle est la bonne version des faits? Et pourquoi est-ce que le Premier ministre est en train d'offrir différentes versions des faits? Est-ce que le Premier ministre croit que ça ne fait qu'effriter la confiance du public lorsqu'il y a plusieurs versions d'une même histoire? députés de Burlington et députés de Milton ont parlé de différences d'opinions concernant les médecins hygiénistes dans différentes régions, les médecins hygiénistes en chef et ceux des régions locales. Les députés ont écrit au Dr Williams pour avoir plus d'informations et d'offrir plus de données concernant les régions. La députée a tout à fait raison qu'en suggérant que le Premier ministre avait déjà parlé au maire d'Oakville et était conscient du fait et le député de Burlington a parlé au Premier ministre et de lui dire qu'il avait envoyé une lettre pour tirer les choses au clair. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une autre incohérence dans l'information a fait hier. Le Premier ministre a dit que des policiers locaux ont critiqué le médecin hygiéniste en chef qui n'était pas prêt à un autre confinement en suggérant que c'était au Premier ministre d'envisager ce changement. Mais le médecin hygiéniste a dit qu'il n'avait pas émis aucune recommandation. Quelle est la bonne version des faits? Pourquoi est-ce qu'il y a une incohérence dans l'information qui est offerte au public? Est-ce que le gouvernement, pour eux, c'est une bonne chose de confondre le public ou est-ce que c'est une autre façon pour le gouvernement de renvoyer la balle à une autre entité? Le leader parlementaire du gouvernement, c'est évident qu'il y a des désaccords entre le maire de Halton et le médecin hygiéniste de Halton. le médecin hygiéniste de Halton avait ajouté des restrictions additionnelles. Donc, il y avait un désaccord entre le maire et le médecin hygiéniste de Halton. Nous les avons encouragés de travailler ensemble. J'applaudis les députés de Halton et de Burlington pour tenter de tirer les choses au clair. le député d'en face a tout à fait raison. Lorsqu'il y a une incohérence entre les députés élus et les médecins hygiénistes, ça cause des problèmes et nous devons réduire cet écart entre les deux versions des faits. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la pandémie. Et encore une fois, j'applaudis les deux députés d'avoir fait ce qu'on pourrait s'attendre d'eux lorsqu'il s'agit de désaccords entre les médecins hygiénistes et les mères. Député de Park-Lay Park, merci. Ma question est à la ministre des Soins de longue durée de la semaine dernière. J'ai demandé à la ministre d'avoir plus d'action et de gestes pour limiter la propagation à l'excès. Il y a 23 cas chez les résidents, une hospitalisation, 10 membres du personnel. Il y a encore des délais pour avoir des tests de dépistage. Le résultat des tests d'il y a trois semaines, n'ont soit pas été reçus ou ont été reçus beaucoup trop tard. Pourquoi est-ce que le gouvernement permet à ce que l'éclosion puisse continuer? Le ministre des Soins de longue durée, merci. Merci de la question. Nous nous assurons que les foyers ont tous les soutiens qu'ils ont besoin. Tous les 626 sont en partenariat avec l'hôpital local pour les appuyer d'assurer que l'expertise de prévention et de contrôle des infections était disponible, de prendre toutes les mesures nécessaires. Les dépistages se sont faits tous les 14 jours et des fois, c'est encore plus souvent. Les listes d'attente ont été libérées, mais je serais ravi de parler des tests de dépistage. Les arriérés, c'est un aspect important à comprendre. Maintenant qu'il n'y a plus personne sur les listes d'attente, nous allons nous assurer qu'on ait tous les tests de dépistage rapides et tous les outils nécessaires pour empêcher que la COVID-19 puisse se propager dans ces foyers de soins de longue durée. Et c'est un problème avec lequel tous les foyers ont eu de la difficulté partout dans le monde. Mais nous augmentons le nombre de tests. Il y a 50 000 de possibles par jour complémentaires. Encore une fois, la ministre Lakeside a un partenaire dans UHN et en dépit de cela, l'éclosion persiste. La commission du gouvernement a mis l'accent sur le fait que les foyers de soins de longue durée ont une dotation du personnel qui est bien en dessous des besoins. Il y a une étude qui attend qui a été mis de côté et est-ce qu'elle va s'engager envers les recommandations du rapport immédiatement. Ministre, merci de la question. Par contre, je vais m'opposer à ce récit continuel qui porte à confusion que quelque chose attend sur mon bureau. je demande à la ministre de retirer ses propos, mais je veux préciser, nous avons agi depuis qu'on a reçu le rapport, le travail est en cours, c'est un récit qui continue d'apparaître et je veux exprimer le fait que je regrette que ce soit le cas, que ce récit continue, en dépit des précisions que j'ai offert à maintes reprises. Le travail continue, ça a toujours été le cas, il va continuer. Nous allons faire avancer les soins de longue durée et nous allons réparer le système et nous allons rebâtir, ça veut dire la dotation du personnel, la capacité, des programmes innovateurs et une détermination bien mieux que ce que le gouvernement précédent a tenté de faire. Nouvelle question, député d'Orléans. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Soins de longue durée. Au début de la pandémie, le premier ministre a dit qu'on allait bâtir une bulle de protection autour des foyers de soins de longue durée, mais en dépit de ces déclarations, des milliers sont devenus malades et en sont décédés. Après des mois de rien à faire, le gouvernement a finalement annoncé qu'il y aurait une commission en soins de longue durée parce que le gouvernement voulait agir. La commission a mis l'accent sur l'urgence de la situation dans les foyers de soins de longue durée et a demandé au gouvernement d'embaucher plus de personnel. La commission a rappelé au gouvernement qu'on sait justement comment s'y prendre. Il y a eu un rapport depuis le mois de juillet leur expliquant comment aller de l'avant avec la dotation du personnel dans le secteur. Le gouvernement a maintenant deux rapports qui lui disent justement ce qu'il doit faire pour réparer la situation de la pénurie du personnel dans le secteur. Quand est-ce qu'ils vont agir? ministre des Soins de longue durée, je vais me répéter. Je l'ai mentionné à maintes reprises ici, c'est qu'on a agi rapidement dans tous les ministères, dans tous les paliers du gouvernement en travaillant avec le gouvernement fédéral pour comprendre ce qu'on peut faire pour offrir la formation nécessaire et la rétention des préposés de soutien à la personne et tout autre membre de soutien dans les foyers de soins de longue durée. Nous investissons, nous améliorons le salaire des préposés de soutien à la personne, une augmentation de 3 $ par heure et d'autres investissements pour assurer le fonctionnement, 61,4 millions de dollars pour assurer que les foyers de soins de longue durée ont tous les soutiens nécessaires pour le contrôle et la prévention des infections. Nous continuons d'investir pour appuyer les foyers de soins de longue durée. Nous allons continuer de faire le travail qui n'a pas été fait sous l'ancien gouvernement libéral. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma complémentaire pour la ministre, la Commission du gouvernement ne pense pas que ça suffit parce qu'ils ont demandé qu'ils mettent en oeuvre leurs recommandations de manière urgente sur leur rapport et non pas ce que moi, j'en dis. mais dans leur repart, il y a des citations telles que c'est dévastateur émotionnel que les gens sont seuls et qu'ils se sentent comme si on imposait le silence sur eux que la situation dans les foyers de soins de longue durée a été une situation atroce. et le gouvernement a demandé des conseils de la part des experts. Les experts ont offert des conseils. Comment est-ce qu'ils vont les accepter? Merci, M. le Président, merci pour la question. Nous avons suivi les recommandations des experts tout le long, que ce soit des médecins hygiénistes en chef, que ce soit des experts en virologie, en contrôle des infections. c'est un continu. Nous veillons à ce que les foyers obtiennent le soutien dont ils ont besoin. Ceci affecte les foyers de soins à longue durée partout dans le monde. Ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont dans ce type de foyer et j'aimerais vraiment exprimer mes condoléances à toutes les personnes qui ont été affectées par cette situation. Nous devons continuer à faire le travail nécessaire pour doter les foyers pour octroyer de l'aide. Nous avons commencé à travailler là-dessus depuis le début de la pandémie avec urgence et j'apprécie la rétroaction et les commentaires des commissaires. Merci. Député de London West. La question est pour la ministre de la Santé. George White vit avec une maladie neurodégénératrice. Il a besoin de vivre en chaise roulante et il a besoin de soutien constant. Cependant, à Paramed, il y a un manque de préposés. Ceci fait en sorte que ce monsieur doit dormir dans sa chaise roulante très souvent. Il m'a dit « Paramed a atteint un record en termes de prestataires de soins de santé. Ils n'ont pas envoyé de préposés pour m'envoyer au lit dans les dernières journées. Je vis dans ma couche souillée toute la journée. C'est inhumain. Monsieur le Président, je suis d'accord. Les foyers privés laissent tomber les gens comme George White. Est-ce que le gouvernement va s'adresser, c'est-à-dire va relever ce défi et rectifier le problème en rendant les foyers publics ? La ministre de la Santé, merci pour la question. J'apprécie la situation. La situation de George est inacceptable. Cependant, je ne suis pas d'accord avec la solution de la députée. Nous investissons 457 millions de dollars pour améliorer les capacités des foyers et des centres. Ceci fait partie de notre plan de l'automne. Nous reconnaissons que, par exemple, certaines personnes pourraient être soignées à la maison plutôt qu'à l'hôpital ou en centre. Cependant, nous devons mettre de l'avant plus de ressources. Voilà pourquoi nous avons injecté le chiffre que j'ai indiqué. Cela permettra d'augmenter les heures de disponibilité des travailleurs. Ensuite, nous reconnaissons qu'il y a un déficit de personnel de soutien des milliers de personnes chaque année sont diplômées. Cependant, malheureusement, des milliers de personnes ne restent pas employées et décident de s'en aller. Voilà pourquoi nous allons augmenter le salaire horaire. Nous voulons encourager les gens à rester employés comme travailleurs de soutien personnel. Nous reconnaissons qu'il y a des problématiques qui affectent leurs conditions de travail et qui affectent leur désir de rester au travail. Nous travaillons avec l'Association des travailleurs de soutien. Nous voulons encourager les gens à venir travailler dans les soins à longue durée et dans les soins à la maison. Merci. Ceci conclut les questions. est-ce qu'il y a